Bienvenue mon bon dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les actualités du jour autour de Ripple et de XRP. J'espère que tu es bien installé, j'espère que ta semaine a bien débuté, mais j'espère de tout cœur que la sélection des articles du jour va t'être à ton goût. Il y a de fortes chances que tu ne sois pas encore abonné à la chaîne YouTube, je te conseille vivement de le faire, ainsi le condensé d'actu crypto du jour n'aura plus aucun secret pour toi. De plus, si tu déroules la petite description, tu peux rejoindre le groupe Telegram et surtout t'abonner à la newsletter. Du côté des 100 meilleurs crypto, point de vue capitalisation boursière, on peut voir qu'aujourd'hui, c'est dans la globalité dans le rouge. Du côté de l'ETH, perte sur les dernières 24 heures de 1,78%, le prix de l'Ether est de 1 828 dollars. Du côté du BTC, perte de 1,61%, le prix du BTC est de 28 824 dollars. Du côté du XRP, perte également de 1,37% sur les dernières 24 heures. Le prix du XRP est de 69 centimes de dollars. Mon bon, est-ce que quelques petites cryptes gratuites in the pocket, ça te dit ? Eh bien, ça se passe du côté de BitGet, grâce à la nouvelle petite launchpool. Quand je t'avais dit qu'ils enchaînaient launchpad, launchpool, je ne me foutais pas de toi. Non du tout mon bon, je ne me foutais pas de toi. On enchaîne donc avec une launchpool qui va nous permettre de gagner des tokens à ZIT. Je n'ai pas fait mes dures concernant le dernier, étant donné que personnellement, chaque fois qu'il y a des launchpad ou alors launchpool, j'attends d'avoir mes tokens. Je les convertis en tokens de la plateforme. En l'occurrence, ici, on est sur BitGet, donc je convertis tout en BGB, ce qui me permet de snowball, donc d'avoir plus de BGB, à mettre en contribution pour les prochains launchpad, launchpool. Comme tu peux l'observer à l'écran, il y a une petite subtilité comparée aux launchpools chez Bybit. C'est qu'ici, il y a des launchpools pour débutants, et puis il y a des launchpools classiques. Au final, l'un comme l'autre nécessite des tokens de BGB. La petite différence est dans la récompense, et plus particulièrement dans le ROI. Comme tu peux le voir, il est plus important pour les débutants. Si tu as déjà un compte, tu devras te soumettre au 0,0567% de ROI. Si tu n'as pas de compte sur BitGet, rien n'empêche que tu t'en crées un, et que tu fasses tes petits durs de part toi-même ou mon bon. En ce moment, tu as l'occasion de bénéficier du 10% de cashback en déposant des euros, des livres sterling, ou en achetant tout simplement de la crypto. Si tu veux plus d'informations, je te réfère aux petits commentaires épinglés. Autre petite chose qui régale, si tu n'as pas encore de compte, c'est que tu vas pouvoir bénéficier d'un joli petit APR de 30% sur du SDT. Oui mon bon, débutant, 30%, il va juste falloir les locks pendant 7 jours. Peut-être te dire que ce n'est pas non plus la mer à boire, mais 30% sur du stablecoin, ça fait quand même plaisir. Je vous laisse faire vos petits durs, mais BitGet régale. C'est un petit peu devenu ma plateforme main, si tu veux tout savoir. On en parlait justement hier, et débutons les informations crypto avec le point BALD qui est en baisse de 87% après une hausse de près de 5 millions de pourcents. Est-ce que SBF, oui, la personne derrière FTX, est-il impliqué ? Mais écoute, de nombreuses spéculations font dans ce sens. Le week-end dernier, le nouveau token nommé BALD a fait sensation en enregistrant une hausse de valeur de près de 4 849 900%. Cependant, quelques heures plus tard, le développeur du token a retiré une liquidité de 11 137 ETH, ce qui représente plus ou moins 20 millions de dollars, provoquant une chute du token de 90% de sa valeur. Je vous réfère à la petite vidéo d'ailleurs si vous voulez plus d'informations concernant le scam BALD. Depuis lors, des rumeurs circulent au sein de la communauté crypto, insinuant que SBF, fondateur de FTX, pourrait être à l'origine du projet. L'entreprise de sécurité blockchain Peck Shield a récemment utilisé le hashtag SBF dans l'un de ses tweets, soulignant que FTX était l'une des principales plateformes sexes utilisées par l'adresse pour transférer le TH. Des similitudes de structures de phrases et de langage entre le développeur du BLD et SBF ont également été pointies du doigt. De plus, la personne derrière le token aurait également été le premier votant sur toutes les propositions de SushiSwap et le plus grand agriculteur de Dix. Cependant, malgré ces allégations, il convient de noter que SBF est actuellement assigné à résidence chez ses parents en Californie. Et entre parenthèses, ne lui empêche pas, ou fait pas, de commettre ce genre de truc, tout simplement. En attente de son procès en octobre, ses conditions de libération sous caution limitent son accès à Internet. Cependant, certains membres de la communauté ont souligné ces restrictions, affirmant que les accusations contre SBF semblent peu crédibles. Néanmoins, le débat reste ouvert, alimenté par les spéculations de la communauté crypto. Bon, allez, et ainsi en one-shot, sachant que je ne me suis pas vraiment renseigné sur le cas BLD, je vais te dire, je serais quand même culotté que ce soit SBF qui soit derrière. Ouah ! Il sait bien qu'il est condamné, qu'il a essayé de faire un dernier gros coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même moi, à mon sens, j'ai envie de te dire, ce serait quand même pas malin de sympas, il faudrait quand même être sacrément con. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est le moment d'attaquer les news autour du Ripple et du XRP. Et commençons avec une news qui, la fout entre guillemets, mal, j'ai envie de te dire. Un juge qualifie de nouveau le XRP comme une valeur mobilière dans le cadre du procès Terra. C'est reparti pour un tour. Concrètement, qu'est-ce qu'il en est ? Le débat sur le statut juridique du XRP, le token du Ripple, continue de faire des vagues aux Etats-Unis. Alors qu'en juillet, la juge Annalisa Torres a déclaré que le XRP ne devrait pas être considéré comme une valeur mobilière sur le marché secondaire, le juge fédéral de New York, Jed Radkoff, a contrôlé cette position le 31 juillet, affirmant que le XRP est une valeur mobilière dans tous les cas. Cette divergence d'opinion juridique intervient dans le contexte de la bataille juridique entre Ripple et la SEC. Cependant, cette nouvelle décision n'a pas eu d'impact significatif sur le prix du XRP. De même, le juge Héracov a statué contre la position de Terraform Labs et de son fondateur Duquon dans une affaire similaire. Les avocats de Terraform Labs ont soutenu que la SEC n'était pas en mesure de juger correctement l'affaire et ont appelé à l'intervention du congrès. Une demande que le juge a rejetée. Ces cas mettent en évidence l'incertitude réglementaire qui est autour du statut des crypto-monnaies aux Etats-Unis. Il semble qu'une décision définitive sur la question de savoir si un token est considéré ou non comme une valeur mobilière dépend tout simplement au final du juge. Pour obtenir une conclusion plus définitive, il faudra attendre les prochaines audiences. Et par conséquent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche. Mon bon hébreu au cœur pur. Justement, restons sur ce point d'actu, mais voyons un petit peu un autre point de vue. Nous avons l'ancien chef du bureau d'application d'Internet de la SEC, John Reed Stark, souvenez-vous, on en a déjà parlé. Ce dernier a récemment suggéré que la récente victoire de Ripple pourrait être menacée suite à la progression de l'affaire de la SEC contre Terraform Labs. Le juge Jed Rakov a autorisé la SEC à poursuivre son procès contre Terraform Labs, refusant d'adopter la logique de la juge analysatoresse dans le cas de Ripple. Stark prédit que cette divergence d'opinion rend plus probable un appel de la SEC contre la décision en faveur de Ripple. De plus, il a souligné que le test de Howe, identifié d'investissement comme un titre financier, ne distingue pas les différents types d'acheteurs de tokens. Enfin, Stark a loué la réputation de Rakov, le décrivant comme un juriste le plus respecté en droit des valeurs mobilières du district sud de New York, voire de l'ensemble du système judiciaire fédéral américain. Toujours dans la même affaire, Terraform Labs, Ripple et la SEC. Nous avons le meilleur avocat de New York qui veut rejoindre l'équipe juridique de Ripple dans le cadre d'un procès contre la SEC. L'affaire Ripple connaît donc un nouveau rebondissement avec une décision de justice qui défie un précédent jugement déclarant certaines ventes du XRP hors des champs de régulation des titres financiers. Le juge Jed Rakov, du district de New York, a autorisé la SEC à poursuivre sa plainte contre Terraform Labs et son fondateur Duquon, refusant de suivre la distinction établie dans le procès de Ripple entre les ventes institutionnelles et les publics. Ce revirement a été révélé par John Reed Stark. Comme on le sait, personne qui appartient à la SEC, qui appartenait à la SEC, etc. Il est intéressant de noter que le juge Jed Rakov a directement contesté la décision de la juge Annalisa Torres dans l'affaire Ripple, exprimant son désaccord avec la distinction entre les deux types de ventes. Voyons voir comment la nouvelle a été perçue du côté de Ripple. Suite à la décision récente du juge fédéral remettant en question le jugement de la juge Torres dans l'affaire Ripple, le directeur technique de Ripple, donc le CTO David Schwartz, a exprimé ses réserves. Il suggère que la décision reposerait sur les spécificités du cas Terraform Labs et non sur une interprétation générale des crypto-monnaies. Dans une série de tweets, Schwartz a souligné que le juge Jed Rakov avait rejeté la distinction établie par la juge Torres non pas par désaccord, mais par cause de différences factuelles entre les deux cas. Selon lui, le jugement peut être interprété de deux façons par les partisans du XRP. Dans le pire des cas, donc scénario numéro 1, le juge Jed Rakov ne suivrait pas la décision de la juge Torres dans cette affaire, car cette dernière aurait impliqué des tests supplémentaires non inclus dans le test de Howie. Dans le meilleur des cas, scénario numéro 2 donc, le juge Jed Rakov aurait rejeté l'argument selon lequel il devrait suivre la décision de la juge Torres dans le cas de Terraform Labs, car l'effet propre à l'affaire Ripple ne serait pas applicable à celle de Terraform Labs. De son côté, John Deaton, fondateur de Crypto Law US, a salué l'analyse de Schwartz, affirmant que certaines des meilleures analyses juridiques qu'il n'est élu viennent souvent des non-juristes. Gardons le meilleur pour la fin. Nous avons une petite analyse crypto-réputée qui identifie un triangle incendant sur le XRP et projette une augmentation de 430% pour le pousser à 3,7 dollars. Un analyste réputé, CoinKid, a récemment mis en évidence une formation en triangle ascendant sur le graphique semistriel du XRP, prévoyant une impressionnante augmentation, petite hausse donc de 430%, pour arriver à un prix de 3,7% comme je te l'ai dit. Selon CoinKid, cette compression du mouvement de prix pourrait indiquer une expansion importante, ce qui signifie une évolution significative du prix qui pourrait être imminente. CoinKid révèle également la présence d'un possible double creux sur le graphique semestriel, renforcé, ce qui renforce l'idée d'une évasion haussière. Il fixe un premier objectif à 82 centimes, suivi d'une éventuelle envolée à 3,74 centimes. Cependant, les graphiques associés indiquent que cette projection est attendue pour 2025. Une fois, moi personnellement, ça ne me dérange pas, old gang, ce qui représente un horizon temporel de 2 ans. Ce qui en soit 2 ans est largement jouable à mon sens, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, ce genre de pseudo-analyse faite sur du long terme entre guillemets, 2 ans c'est quand même pas à demain. À mon sens, oui, 3,7 dollars, c'est totalement jouable. Cependant, certains membres de la communauté XRP expriment des inquiétudes quant à cette chronologie prolongée, espérant que l'actif pourrait atteindre le seuil des 3 dollars en moins de temps. Qu'en une fois, ne seriez pas impatients, les amis. Cate pas les doigts, on ne devient pas riche du jour à la main. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'autres pointent du doigt la possibilité d'une autre baisse pour compléter la structure du triangle ascendant, ce qui pourrait conduire à des tests de repli sur des périodes plus courtes. Malgré ces préoccupations, le XRP se négocie actuellement aux alentours les 70 centimes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est le moment de lui donner de la force. Comment ? En la likant, en la partageant à tes crypto-friends, en laissant un petit commentaire. Et si tu ne sais pas quoi dire, c'est juste un petit point d'exclamation. Salut, comment ça va ? C'est juste l'histoire de titiller l'algorithme YouTube, car c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ça permet tout simplement de mettre la vidéo en avant. Je pense que je ne t'en prends rien. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer cette petite cloche. Ça, c'est très important pour ne pas rater ou condenser de l'actu crypto du jour. Déroule-moi cette petite description, rejoins le groupe Telegram et la petite newsletter. Et je te dis à dans quelques heures, et n'oublie surtout pas une petite yeux, secte brave et calqueur pur.